Rebonjour, nous allons continuer notre cours sur le paramètre de la multiplicité des signaux en RMN. Je rappelle que la multiplicité d'un signal en RMN, c'est l'allure du signal, il est égal au nombre d'hydrogène voisin V plus 1. Donc la multiplicité d'un signal en RMN d'une famille d'hydrogène, égale à quoi ? Égale aux hydrogènes voisins à cette famille plus 1. Prenons des exemples. Quand il y a un signal sous forme d'un singulier, un singulier, non pas un singulier, un singulier, ça veut dire un seul pic, je déduis automatiquement que la famille d'hydrogène de ce singulier n'a pas d'hydrogène voisin, zéro voisin. Quand une famille d'hydrogène donnera un doublé, le signal est sous forme d'un doublé, sous forme de deux pics bien sûr, le nombre d'hydrogène voisin c'est 1. Quand cette famille se présente sous forme d'un triplé, un signal sous forme d'un triplé, trois pics, cette famille-là va posséder deux hydrogènes voisins. Quand il y a trois hydrogènes voisins, on aura un quadruplé, le signal sous forme de quatre pics, car cette famille qui apparaît sous forme de quadruplé possède trois voisins. Quintuplé, cinq pics, quatre hydrogènes voisins, et ainsi de suite. Donc ici, vous avez un résumé et la nomenclature de la multiplicité des signaux singulier, doublé, triplé, quadruplé, quadruplé, sextuplé, septuplé, ainsi de suite. Voyons des exemples ici. Voyons le cas d'un doublé. Ici, nous avons un exemple de couplage entre un hydrogène A, deux hydrogènes, A et B, peu différent. Peu différent. Ils sont très voisins, leur environnement est très proche. Nous aurons, ici, c'est le doublé de l'hydrogène A ayant un hydrogène voisin. C'est ce qu'on a vu auparavant comme exemple. D'accord ? L'hydrogène A couplé à un hydrogène B, eh bien, l'hydrogène A aura un signa sous forme d'un doublé. Qu'est-ce qu'on a en pointillé ici ? En pointillé, nous avons l'état de HA quand il n'y a aucun hydrogène voisin. Regardez, le déplacement chimique de HA en l'absence de quoi ? De HB. Quand il y a HB, nous aurons un doublé. Eh bien, l'écart, l'écart entre ce pic-là et ce pic-là, c'est l'écart entre les deux pics du doublé, l'écart entre les pics du doublé. Eh bien, cet écart-là représente la constante couplage. La constante couplage étant l'écart entre le pic 1 et le pic voisin. Mais ici, nous n'avons que deux pics, c'est un doublé, donc il n'y a pas de problème. C'est l'écart entre celui-là et celui-là. Cette constante couplage, il est exprimé en R. Tout ça, on l'a vu auparavant dans la vidéo précédente. Alors, on va voir un exemple. Le même. Donc, tout à l'heure, c'était un exemple A, B. Et si nous avons un système A, X, pourquoi nous l'avons appelé A, X ? Donc, parce qu'il s'agit d'un hydrogène A avec un hydrogène X. Pourquoi A et X ? Parce que les deux hydrogènes ont des environnements trop différents. L'environnement de H, A est trop différent de l'environnement de H, X. Mais le couplage, il est mutuel. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire H, A est couplé avec X, et X est couplé avec HA. Et nous aurons combien ? Nous aurons un doublé pour A et nous aurons un doublé pour X. Pourquoi ? Tout simplement parce que l'hydrogène A possède un seul hydrogène voisin qui est X. D'où le doublé. Et l'hydrogène X possède un hydrogène voisin qui est A d'où un doublé pour X. Donc, nous aurons deux doublés. Les composantes d'égale intensité, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que la hauteur de ce pic et la hauteur de ce pic sont égales et pareil, ici, les deux intensités sont égales. Il y a une symétrie par rapport au déplacement chimique de delta A et delta X. qui est le déplacement chimique qui est le déplacement chimique de ce doublé, c'est-à-dire de HA. C'est le milieu du doublé. Ça, c'est le déplacement chimique de HA. Et le milieu de ce doublé-là va nous donner le déplacement chimique de HX avec la même constante couplage. C'est un couplage mutuel. Regardez le système AX2. Un hydrogène A, regardez-le, c'est le cas d'un aldihyde, d'un hydrogène lié proche de combien d'hydrogène X. Pourquoi ça s'appelle X ? Parce que l'hydrogène A est lié à un carbonyl. Le voilà. C'est un environnement trop différent de celui-là, de ce carbone lié au chlore. Donc, X, car l'environnement des deux hydrogènes X, l'environnement, je dis bien l'environnement. C'est quoi l'environnement ? C'est le carbonyl spétroi, chlore. Quel est l'environnement de HA ? C'est le carbone qu'a oxygène, sp2, bien sûr. Donc, les deux environnements sont trop différents, d'où la lettre A et la lettre X. Trop loin, c'est carrément un ordre alphabétique A et je vais regarder jusqu'à X. Bien. Maintenant, la question. Combien d'hydrogène sont voisins à HA ? Combien d'hydrogène sont voisins à HA ? Deux. Les voilà. Deux hydrogènes voisins à HA. Alors, qu'est-ce qui va se passer ? Regardez ce qui va se passer pour les hydrogènes de HX. Donc, nous avons deux hydrogènes X, soit tous les deux parallèles à qui ? Au spin de HA. Soit tous les deux ont été parallèles, c'est les deux hydrogènes X. d'hydrogène X, le deuxième hydrogène X, on est antiparallèle au spin de HA. Ou bien, un est parallèle, l'autre est antiparallèle. C'est comme s'il n'y a pas deux voisins. Le résultat de ces zéros. Parallèle, antiparallèle. Qu'est-ce qu'on aura ? On aura un triplé. Un signal de A sous forme de triplé avec un rapport. Regardez combien. Quelle est la possibilité d'avoir deux hydrogènes parallèles ? Une seule fois. Quelle est la possibilité d'avoir deux hydrogènes antiparallèles ? Une seule fois. Donc, intensité 1 et 1. Quelle est la probabilité d'avoir un parallèle et l'autre anti ? Il y a ce cas-ci. Le voilà. Celui-là, antiparallèle, ça, parallèle. On inverse celui-là, il devient anti et celui-là devient parallèle, pardon, et celui-là devient antiparallèle. Donc, il y a deux combinaisons possibles ici. deux combinaisons d'où l'intensité 1 de A. C'est ce qu'on va voir dans le... Alors, pardon, avant de voir ça sur un spectre, regardez ce qui va se passer maintenant pour les hydrogènes X, les deux hydrogènes X. Pour les deux protons de X, combien ils ont d'hydrogène voisin ? Un seul. Un seul hydrogène, d'où nous aurons combien ? Un doublé. Un doublé. C'est ce qu'on va voir sur le spectre directement de cette molécule-là. Regardez. L'état de spin A, ça, c'est le déplacement chimique de X. Pourquoi d'abord le déplacement chimique de A est plus grand que le déplacement chimique des hydrogènes X ? Parce que l'hydrogène A, il possède, s'il vous plaît, il possède un environnement trop électronégatif, c'est le carbone et l'oxygène. Donc celui-là est trop acide. Son déplacement chimique est trop grand que celui des hydrogènes X. Alors, l'hydrogène X, les deux hydrogènes X, ils ont combien d'hydrogène voisin ? Les deux hydrogènes X, ils ont un seul. Donc il va apparaître sous forme d'un doublé. Et l'hydrogène A sous forme d'un triplé. Pourquoi le triplé ? Parce que là, l'hydrogène A, il possède deux hydrogènes voisins. Donc A, ils se forment d'un triplé parce qu'il a deux voisins. Les X se forment d'un doublé parce qu'ils ont un seul voisin. Avec des intensités, vous regardez, pour le doublé, c'est 1A, même hâteur. Et pour le triplé, intensité 1, 2, 1. Bien. Un système AX3. Trois hydrogènes voisins à A. Regardez-les. C'est la cétaliide, par exemple. L'hydrogène A, cette fois-ci, regardez, s'il vous plaît. L'hydrogène A possède combien d'hydrogène voisin ? Trois. Il va apparaître sous forme de quoi ? D'un quadruplé. Voilà les combinaisons. 1, 2, 3, et 4 voisins. Voilà les quatre piques. Voilà les quatre piques de A. Tous les trois parallèles, c'est-à-dire les trois. Les trois X. Les trois X parallèles. Les trois X antiparallèles. Et là, le reste. Dans cette colonne-là, il y a toujours deux parallèles. Un parallèle, le deuxième parallèle, celui-là anti. Celui-là parallèle, celui-là parallèle, et le milieu anti. Donc, il y a toujours deux parallèles ici. Là, il y a toujours deux antiparallèles. Deux antiparallèles, et un. Deux antiparallèles, et un parallèle. Donc, nous aurons un quadruplé. Quelle est la constante de couplage ici ? Je peux mesurer la constante de couplage entre le premier pic et le deuxième. Ou bien entre le deuxième et le troisième. Ou bien entre le troisième et le quatrième. Attention, s'il vous plaît. La constante de couplage, c'est la distance qui sépare deux pics voisins d'un signal. Regardez, J à X, la même chose ici, la même chose là. Il ne nous faut jamais mesurer l'écart entre le premier et le troisième. Ce n'est pas la constante de couplage cherchée. La constante de couplage étant l'écart entre un pic et le pic voisin d'un signal. Ici, la constante de couplage, c'est la même que là, parce qu'il y a un couplage mutuel entre A et les X. Les trois X, les trois hydrogènes X, combien ils ont d'hydrogène voisin ? Un seul. Donc les X, ils sont trois dans la famille, mais le ciné se forme d'un doublé. D'accord ? Regardez, s'il vous plaît. Donc c'est la cétalhyde, un doublé et un quadruplé. Pourquoi le doublé ? Parce que les trois hydrogènes X, ils ont un hydrogène voisin, les voilà, le doublé. Et l'hydrogène A, il se forme de quadruplé parce qu'il a trois hydrogènes voisins. Un système A2X3, prenez le cas ici, du chloroéthane. Donc voilà un exemple. Qu'est-ce qu'on a ici ? Deux hydrogènes. Combien d'hydrogènes voisins ? Trois. Donc il sera sous forme de quadruplé. Le voilà. D'accord ? Quadruplé. C'est les deux hydrogènes qui sont là. Ils sont deux dans la famille. L'ARMN va nous dire l'intégration 2. Mais, 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 le signal, il se forme de quadruplé. Pourquoi quadruplé ? Parce qu'il y a trois. Trois plus un égale à quatre. Et bien c'est ce qu'on a là. Alors que les trois hydrogènes là, l'ARMN, il va nous dire qu'ils sont trois. Combien d'hydrogènes voisins ? Deux. Donc la multiplicité de cette famille sera deux plus un, c'est un triplé. Voilà. Donc, le signal de CH2 sous forme de quadruplé d'intensité un, trois, trois, un. L'intensité un, celui-là trois fois, celui-là trois, le deuxième trois fois, et celui-là un. Alors que pour CH2, le signal de CH3, pardon, le signal de CH3, de CH3 qui sont que vous voyez sur la molécule, est sous forme d'un triplé d'intégration un, pourquoi le triplé ? Parce que là, la famille 3 possède deux hydrogènes voisins, s'il vous plaît. Un quadruplé parce que le CH2 possède trois hydrogènes voisins. D'accord ? Regardez, la molécule du chloro-éthane, ce sont des cas simples, ce sont des cas qui sont simples. Donc, la RMN va nous renseigner sur le déplacement chimique qui dépend du type d'hydrogène, l'intégration ici, qui n'est pas donnée, mais c'est celle, ça c'est pour CH3, et ça c'est CH2, et bien sûr, le voisinage qui va nous donner la multiplicité. Regardez ici, s'il vous plaît, sur cette diapositive, quelques exemples de multiplicité de certaines familles d'hydrogène. Regardez, cette famille d'hydrogène-là, ils sont combien ? Ils sont trois, équivalents, isochrones, même champ magnétique. Ils vont apparaître sous forme de singuliers. Pourquoi singuliers ? Voilà le bleu. Un singulier. Pourquoi ? Parce qu'ils n'ont pas d'hydrogène ici, sur le carbone voisin. Il n'y a pas d'hydrogène sur le carbone voisin. Donc celui-là sous forme, cette famille, sera sous forme d'un signal à un seul pic, c'est un singulier. Par contre, regardez, ici, les trois éthyl. Vous avez ici, combien d'hydrogène équivalent ? Six. Bien sûr, six équivalents, mais chacun, lié, chaque charge de lié à l'oxygène. Mais ils sont tous équivalents, ils ont le même environnement. Les trois hydrogènes ici, sont, les neuf hydrogènes ici, sont équivalents. Donc j'ai une famille de six hydrogènes équivalents, j'ai une famille de neuf hydrogènes équivalents. Sous quelle forme vont apparaître les six ? Ils vont apparaître sous forme d'un quadruplet. Pourquoi ? Regardez, qu'est-ce que j'ai là ? Quatre pics quadruplets. Pourquoi ? Parce qu'ils ont trois hydrogènes voisins. Trois plus un égale à quatre. Les CH2, l'intégration, va nous dire six hydrogènes. Bien. Mais le signal est sous forme d'un quadruplet car chaque famille d'hydrogènes possède trois hydrogènes voisins. C'est comme s'ils sont sur le même atomique carbone à six, mais ce qui n'est pas possible, bien sûr. Et donc, tout ce qu'on voit, c'est le coût. Donc, on ne le voit qu'une seule fois parce qu'ils sont tous équivalents. Mais l'intégration va nous dire qu'ils sont six. Six hydrogènes équivalents sous forme d'un quadruplet parce qu'il y a trois hydrogènes verts voisins. Regardez maintenant, les hydrogènes verts. Combien d'hydrogènes équivalents ? Neuf. L'intégration sera neuf. L'ARMA nous dira j'ai une famille d'hydrogènes composée qui apparaît à travers pratiquement 1,1 ppm. Combien d'hydrogènes équivalent ? Neuf. Quelle est la multiplicité ? Triplée. Pourquoi ? Parce qu'il y a deux hydrogènes voisins. Regardez, deux plus un. Donc, cette famille-là va apparaître sous forme d'un triple. Ici, cette molécule-là, c'est une molécule symétrique. Regardez s'il vous plaît. Combien de familles d'hydrogènes ? Nous avons 14 hydrogènes au total, mais nous n'avons que deux familles. Regardez, cet hydrogène et celui-là sont identiques. Donc, l'ARMA va nous dire que vous avez une famille d'hydrogènes d'intégration 2 sous forme de quoi ? Celui-là. Sous forme de 7 piques. 7 piques. Les voilà. Regardez l'intégration des violets. deux hydrogènes dans l'intégration, mais le ciné sous forme de 7 piques. Vous les comptez. 1, 2, 1, et 2, et 3, et 4, et 5, et 6, et 7. 7 piques, car vous avez 6 hydrogènes voisins à cet hydrogène-là, bien sûr, et pareil pour l'autre. Qu'est-ce qui se passe pour les bleus ? Quelle est l'intégration ? L'intégration 6, ce n'est pas 24, c'est 12. C'est 12. Regardez, 3, et 3, et 3, et 3, ça fait 12 hydrogènes équivalents. Ils n'ont pas 24, s'il vous plaît. C'est 12 hydrogènes. Sous forme de quoi ? D'un doublé. Pourquoi le doublé ? Parce que les 6 hydrogènes qui sont là, ils ont un hydrogène voisin. Donc c'est 1 plus 1 égale à 2. D'accord ? Je vous laisse voir. Donc regardez ici, un doublé, parce qu'il y a deux hydrogènes voisins. La famille c'est 12. Septuplé, l'intégration c'est deux hydrogènes, mais septuplé parce qu'ils ont 6 hydrogènes voisins. Alors ici, c'est un cas beaucoup plus complexe. Quand le cas, c'est ce qu'on appelle le couplage mixte, si un proton, si pour un proton il y a un couplage avec deux groupes voisins de N à N de protons, regardez ici, c'est le cas ici, regardez s'il vous plaît. Ce bleu qui est là possède combien d'hydrogènes voisins ? Quatre. Non, ce n'est pas quatre. Il possède quatre, oui c'est vrai, mais réparti en deux familles. Les deux CH2 qui sont là, CH2 qui sont là, les deux hydrogènes qui sont là, sont proches d'un clore. Les deux hydrogènes qui sont là sont proches de l'Ie. donc cette famille-là est différente de celle-là. Quel est le signal de celui-là ? Eh bien le signal, on va commencer d'abord par ça, celui-là, cette famille. Le signal de cette famille-là, il y a combien d'hydrogène ? Deux. Ils ont combien d'hydrogène voisin sur le 40 voisin ? Deux. Donc ça fait deux plus un triplé. pour le rouge. Le voilà. Pour ce CH2, il sera sous forme lui aussi d'un triplé. Pourquoi triplé ? Parce qu'il a deux hydrogènes bleus voisins. Donc ces deux hydrogènes bleus vont donner un triplé pour les rouges et vont donner un triplé pour les bleus qui sont là. Donc nous aurons deux triplés. Les voilà. Mais attention, cette famille-là, il n'a pas quatre hydrogènes voisins et les quatre qui sont là ne sont pas identiques. D'accord ? Alors la règle nous dit que le couplage, le signal de cette famille-là sera sous forme de N1 plus 1 facteur de N2 plus 2. Qu'est-ce que c'est qu'N1 ? C'est les deux qui sont là. 2 plus 1, c'est les bleus, multiplié par 2 plus 1, donc nous aurons 9, un signal à 9 pics. on aura un signal à 9 pics et non pas 5. Plusieurs parmi vous vont nous dire j'ai 2 plus 2 égale à 4. Donc le signal de cette famille-là sera sous forme de 4 plus 1, c'est-à-dire 5 pics. Or la règle, pourquoi on ne peut pas appliquer cette règle de 2 plus 2 égale à 4 et 4 plus 1 ? Parce que les deux familles qui sont là sont différentes. Si les familles sont différentes, on a ce qu'on appelle un couplage mixte, coupléage mixte avec une famille différente de l'autre. Ces deux hydrogènes sont couplés avec deux familles différentes et donc la relation devient N1, c'est le nombre d'hydrogène de la famille 1, par exemple ici, multiplié par N2, c'est le nombre C2 qui sont là et donc on aura 9 signes. Bon, ici, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure dans la règle de la multiplicité, bon, c'est ce qu'on appelle, on éremène le triangle de Pascal, vous avez 0 voisin, regardez, quand un hydrogène A est couplé avec N protons équivalents X voisins, le signe A sera sous forme de N plus 1, c'est ce qu'on a vu depuis tout à l'heure, 0 voisin, un pic, c'est ce qu'on appelle un singulier, un voisin, une famille, on aura un doublé d'intensité 1,1, c'est un doublé, deux voisins, on aura un triplé, d'accord, et ainsi de suite, vous avez, c'est ce que j'avais énoncé précédemment, ok, bien, alors on va tu veux dire, Sous-titrage FR ?